Merci pour l'invitation. Alors, j'ai décidé de vous parler de tests statistiques, même si pour un laboratoire de maths pur, ça me paraît bizarre, parce que je pense vraiment que les tests statistiques, c'est peut-être l'outil maths qui est le plus utilisé par des non-matheux pour prendre des décisions, nul de rien. Et du coup, c'est peut-être un... Pardon. Donc, les tests statistiques sont, à mon avis, un des outils mathématiques les plus utilisés par des non-mathématiciens pour prendre des décisions. Donc, en fait, c'est très important pour notre interface avec le monde extérieur, on va dire. Et du coup, ça a soulevé pas mal de problèmes, même philosophiques, en fait, l'existence de ces tests et comment ils étaient interprétés. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Alors, il y a plein de choses, mais j'ai pas du tout prévu de finir. Donc, en fait, ça va dépendre un peu de ce que vous savez ou pas. Je dirai plus ou moins vite en fonction de ça. Je vais essayer de commencer par le cours que je donne d'habitude à des non-mathématiciens sur les tests, pour que vous sachiez ce que c'est et comment c'est vu, c'est perçu un peu par les non-mathématiciens. Après, je vous ferai une introduction historique pour vous montrer comment on est arrivé à le définir comme ça, enfin, pourquoi on est arrivé là ? Puis, en fait, les maths vont commencer à partir de la partie 3. Et puis, si j'ai un peu de chance, j'arriverai ici. Et ici, c'est là où je commence à raconter ce que je fais moi. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave du tout. Voilà. Donc, en fait, un test, c'est comment un statisticien répond à une question de type oui-non. Donc, par exemple, on se demande dans cette salle, est-ce qu'on est plus lourd qu'il y a 10 ans ? Par exemple, c'est une question. Et les données, c'est-à-dire, vous, dans cette salle, vous allez satisfaire une hypothèse. Alors, l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse nulle, c'est dire que oui est la bonne réponse à la question. Et l'alternative, ça va être dire que non est la bonne réponse à la question. Au sens où, si on vous connaissait parfaitement, on saurait si oui ou non est la bonne réponse. Et bien sûr, moi, la seule chose que je vais pouvoir vous demander, c'est vos poids, par exemple. Et puis, si on pense que oui ou non est la bonne réponse, mais pour toute la pollution, population française. En fait, je suis en train de faire un échantillonnage très partiel de la population française. Donc, on va passer à... Ma réponse, elle sera forcément entachée d'erreurs. D'accord ? Donc, le statisticien, en fait, lui, va utiliser les données qu'il récolte pour répondre par un test qui a deux valeurs, 0 ou 1. 0, il dit que l'hypothèse nulle est acceptée. Et 1, il va dire que l'hypothèse nulle est rejetée. Si vous savez tous que c'est un test, je peux aller plus vite, mais je ne sais pas. Non, je continue comme ça. Donc, il faut déjà se voir que... Alors, on a des formulations bizarres, mais en fait, un statisticien ne répond jamais oui ou non, parce qu'on sait que ça peut être mal interprété. Et après, les gens vont transformer ça en oui ou non, mais... C'est pas ça qu'on dit, nous. Alors, où est-ce que l'aléa intervient dans la réponse statistique ? En fait, il y a deux types d'erreurs. L'erreur de type 2, 1, c'est rejeter l'hypothèse nulle. Alors qu'on devrait l'accepter. Donc, c'est quand on dit non, alors qu'on devrait dire oui. Et l'erreur de type 2, c'est l'inverse. C'est quand on accepte l'hypothèse nulle, alors qu'on devrait la rejeter. Donc, c'est quand on dit oui, alors qu'on devrait dire non. D'accord ? Et en fait, le plus gros problème des tests, c'est qu'on n'est pas capable de contrôler les deux erreurs à la fois. Donc, il va falloir qu'on choisisse. Du coup, il y a une asynétrie entre la manière dont on répond. Et un test statistique a toujours ce qu'on appelle une hypothèse. Moi, je l'appelle l'hypothèse chérie. En fait, c'est son hypothèse nulle, c'est-à-dire ce qu'il va préférer répondre quand il est dans le doute. Dans le doute, il va préférer répondre son hypothèse nulle. Et ce qu'il va vouloir minimiser, c'est la probabilité d'erreur de type 1. C'est-à-dire la probabilité de dire non alors que c'est oui qui est la bonne réponse. Et il va tout faire pour que cette probabilité soit plus petite qu'un niveau prescrit 5 %, parce qu'il n'a absolument pas envie de rejeter son hypothèse chérie. D'accord ? Donc, il n'a pas envie de dire non alors que oui est la vérité, parce qu'il a trop peur de rejeter son hypothèse chérie à tort. D'accord ? C'est clair ou pas ? Donc, quand on a ça, on dit qu'on a un test niveau alpha. Alors, je vais vous faire un exemple joué pour que vous compreniez pourquoi les tests, ce n'est pas que des maths, parce qu'en fait, il y a un vrai parti pris. Et l'exemple joué que j'aime bien, c'est sur les pingouins. Bon, donc les pingouins ont des œufs qui ont une chance sur deux, en général des clores, disons. Et il y a une colonie qui arrive, une usine qui s'installe à côté de la colonie. Et on va observer le fait que l'œuf éclose ou pas. Et on va compter le nombre d'œufs éclos sur une certaine population. Et on va trouver, par exemple, que maintenant, il y a 48% des œufs qui ont éclos. Et la question, c'est est-ce que du coup, l'usine est en train de polluer ou pas ? Et du coup, est-ce qu'on la ferme ou pas ? Juste avec ces données-là. Alors, du coup, on peut faire deux tests, en fait. On peut prendre deux parties-pris possibles. Donc, soit on prend le parti-pris de l'écolo, soit on prend le parti-pris du directeur de l'usine. Le parti-pris de l'écolo, lui, je vous répète, chacun a son hypothèse chérie. Donc, chacun a très envie de dire quelque chose et a très peur de dire le contraire de cette chose et de commettre une faute. Donc, lui, ce qu'il a très envie de dire, c'est que l'usine est en train de polluer. Donc, il n'a surtout pas envie de dire que l'usine a raison de s'installer là et que c'est inoffensif. D'accord ? Donc, il n'a surtout pas envie de se tromper vis-à-vis de ça. Donc, d'après vous, son hypothèse nulle, ça va être que l'usine pollue et que donc la probabilité d'éclore est plus petite qu'un demi. D'accord ? Le boss, lui, il n'a surtout pas envie que son usine ferme. Donc, son hypothèse chérie, c'est je ne fais rien. Je ne suis coupable de rien du tout. Donc, mon hypothèse chérie, c'est que mon paramètre est plus grand qu'un demi. D'accord ? Donc, on en est là. Chacun a son hypothèse chérie et a envie de prouver ça. Alors, bien sûr, pour simplifier l'alternative, ça va être le complémentaire. Et on va commencer par le test de l'écolo. Après, vous allez voir, c'est forcément symétrique, mais on va commencer par le test de l'écologiste. Et l'écologiste peut être de mauvaise foi totale. On peut dire, l'usine pollue sans même regarder les données. Et s'il dit ça, son test est quand même de niveau 5%. Parce que la probabilité de rejeter son hypothèse chérie à tort n'arrive jamais. Donc, la probabilité de faire une erreur est zéro et c'est plus petit que 5%. D'accord ? Donc, on peut être de totale mauvaise foi quand on fait des tests au départ. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, quand même, on va dire qu'une fois qu'on a voulu contrôler l'erreur de première espèce, on va essayer de minimiser l'erreur de deuxième espèce. Et un test qui fait ça, c'est ce qu'on appelle un test puissant. On pourrait dire un test fair play. Et celui-là va essayer de minimiser justement cette erreur de type 2. Alors, vous voyez déjà que ça commence à ne pas être symétrique du tout. On fixe l'erreur de première espèce, elle est plus petite que 5%. Et éventuellement, on va vouloir minimiser l'autre erreur. Mais ça va arriver dans un deuxième temps. Alors, bon, il y a des calculs cachés derrière, que je ne vais pas forcément vous expliquer. En particulier, c'est des théorèmes centrales limites. Si vous faites bien les calculs, vous allez vous rendre compte qu'un des tests les plus puissants que vous pouvez faire, c'est de rejeter quand la moyenne empirique est plus grande qu'un demi, qui est votre valeur limite, plus un quantile de la Gauthier, quelque chose, une estimation de la variance. Et donc, ce qui est important ici de comprendre pour la philosophie du test, c'est que c'est un plus. C'est-à-dire que pour l'écologiste, on va commencer, même si on est sur le plaie, on va commencer à dire que l'usine ne fait rien que si la moyenne empirique qu'on observe est plus grande qu'un demi. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tant qu'il est dans le doute qu'il s'est peut-être passé quelque chose, il va préférer dire oui, l'usine est en train de polluer. Et c'est que quand il a vraiment une évidence que l'usine n'est pas en train de polluer, qu'à contre-coeur, il va finir par rejeter l'hypothèse nulle et dire que l'usine n'est pour rien. Imaginons que 100% des œufs est clos, il va finir par accepter que l'usine est favorable au pain moins. D'accord ? Alors bien sûr, le test du boss, tout est symétrique, donc lui, il va finir par accepter qu'il se passe quelque chose s'il est fair-play, si typiquement aucun des œufs n'est clos. Et donc en fait, sa valeur critique, elle, va être un demi moins quelque chose. D'accord ? Donc c'est complètement symétrique. C'est clair jusque-là ? Donc on en arrive à ce truc-là, qui est la manière dont les tests sont posés en général, qui est que si on prend le point de vue du boss, on a ici, quand on est plus petit que la valeur limite du boss, le boss qui est fair-play, va dire que d'accord, il est en train de faire quelque chose, il va la mettre à contre-cœur, mais il va dire d'accord, j'ai fait quelque chose. Et ici, il y a la valeur critique de l'écolo, et quand on est au-dessus, il va finir par dire d'accord, l'usine n'a rien fait, je le fais à contre-cœur, mais c'est peut-être bénéfique. Et en fait, les plages où ils sont compatibles, c'est les plages où un des deux tests rejette. Quand on est dans la zone de flou qui est autour d'un ami, chacun des deux participants va camper sur sa position, qui est « je préfère dire que l'usine fait quelque chose parce que je suis l'écolo, ou je préfère dire que l'usine ne fait rien parce que je suis le boss. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les tests, la manière dont ça a été posé, et c'est toujours le cas, un non a plus de sens qu'un oui, quoi qu'il arrive. Quand on rejette, ça veut dire qu'on a tout fait à contre-cœur, mais que vraiment les données nous donnent une évidence qu'il s'est passé quelque chose contraire à ce qu'on aimerait faire. Et donc on va finir par l'accepter. Donc quand il accepte, on dit juste qu'il n'y a pas de contradiction évidente entre l'hypothèse nulle que j'ai choisie et les données. Donc mon hypothèse nulle est plausible, mais elle ne pourrait pas être vraie malgré tout. Et par contre, quand c'est l'inverse, on dit la probabilité de voir ça est finalement très petite sous l'hypothèse nulle, plus petite que le niveau que je me suis fixé. Donc j'ai tendance à dire que mon hypothèse n'est pas vraisemblable. Du coup, quand on est un scientifique, généralement, on va vouloir, pour prouver quelque chose, jouer contre son propre camp. Donc mettre ce qu'on veut montrer dans l'alternative, et à ce moment-là, on dira qu'on a suffisamment d'évidence scientifique pour conclure ce qu'on a à conclure, parce qu'on est en train de répondre non à la question qu'on s'est posée. Ouais ? Alors ça doit vous paraître, je suppose, ça arrive à tout le monde, ça doit vous paraître une manière complètement dingue de raisonner. En fait, cette manière de poser les choses, on est arrivé à cet état de fait, parce qu'il y a une explication historique à la manière dont les tests ont été posés. Et je vais essayer de vous expliquer cette manière historique qui fait qu'on est arrivé à cette situation-là pour les tests. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, je vous ai présenté une situation qui est complètement symétrique. La plupart du temps, la plupart des tests, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative ne sont pas du tout comparables. L'hypothèse nulle va être un point précis de notre espace de paramètres, par exemple, et l'hypothèse alternative va être tout complémentaire, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément les échanger. On va pouvoir faire des calculs sous l'hypothèse nulle et pas sous l'alternative, qui fait que ce n'est absolument pas symétrique. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas. Donc on passe à l'introduction historique. Pour l'introduction historique, j'ai besoin d'un autre petit modèle qui va être celui qui va nous accompagner longtemps, qui est le modèle gaussien. Donc le modèle gaussien, c'est, j'observe des coordonnées qui ont une moyenne fi plus un bruit gaussien de moyenne connue, id. Et juste pour les notations, en fait, grand X, ça va être mon vecteur de coordonnées, grand F, c'est le vecteur moyenne correspondant, PF, ça va être la distribution pour cette moyenne, et P rond, c'est l'ensemble de toutes mes distributions possibles. Ça, ça va rester quoi qu'il arrive, quel que soit mon problème, P rond, c'est l'ensemble des distributions possibles. Et donc, d'un point de vue plus math, on va se poser une question par laquelle on a envie de répondre par lui ou non. Et la première question, c'est est-ce que mon vecteur moyenne est nulle ? Et d'un point de vue plus concret, dire que mon vecteur est nulle, généralement, F va correspondre à un signal qu'on a envie de détecter dans l'expérience. Ce qui fait que quand on répond F non nulle, ça veut généralement dire que l'expérience qu'on a faite, d'un point de vue biologique, par exemple, est-ce que mon neurone répond à un stimulus ? Il se passe quelque chose, le signal est non nul, donc oui, le neurone répond au stimulus. Est-ce que mon gène est lié à la maladie que je vois ? Je vais être, pareil, avoir un signal, et je ne sais pas encore de comment il est lié, mais si c'est non nul, ça veut dire que je suis en train de trouver quelque chose. Et historiquement, en fait, celui qui a introduit les tests, c'est Fischer. Et Fischer, dans les années 30, ça commençait à poser ce que c'est l'hypothèse nulle. Et il dit déjà, l'hypothèse nulle est une hypothèse qui ne peut jamais être prouvée ou établie, mais qui sera déprouvée, enfin, réfutée, au cours de l'expérience. Donc déjà, pour Fischer, l'hypothèse nulle, c'est juste quelque chose qu'on peut refuser, mais on ne pourra jamais savoir si c'est vrai. D'accord ? Donc, par exemple, dans le cas gaussien, l'hypothèse nulle qu'on va vouloir rejeter pour montrer que l'expérience a marché, c'est le fait que F égale 0. D'accord ? Et ça colle avec l'exemple qu'on a vu avant, c'est-à-dire que comme on a envie de... Enfin, pour montrer scientifiquement qu'il s'est passé quelque chose, on a envie de rejeter, l'hypothèse nulle, c'est effectivement ce qu'on a envie de rejeter. Et on ne saura jamais si l'hypothèse nulle est vraie, on ne fait que la rejeter, la refuser. Et la solution de Fischer n'était pas du tout de construire ce que je vous ai construit avant, la solution de Fischer, c'était de dire, bon, j'ai une hypothèse nulle, sous mon hypothèse nulle, je vais être capable de faire tout un tas de calculs, donc en particulier, je vais être capable de me donner une statistique. par exemple, mettons, le nombre moyen d'œufs éclos, et je vais être capable de savoir sa loi sous l'hypothèse nulle. Du coup, je vais être capable de calculer quelque chose qui s'appelle la P-valeur, qui est la probabilité de voir quelque chose d'aussi grand que mon observation, si l'hypothèse nulle était vraie. Et ce truc-là, ça peut être plus ou moins grand, donc on va se donner des exemples. Donc, on va imaginer que votre distribution sous l'hypothèse nulle est comme ça. Si vous voyez une observation ici, la P-valeur, c'est l'air qui est ici. Donc ici, par exemple, Théops est assez proche du mode, la probabilité d'être ici est assez grande, donc on a une P-valeur, mettons, de 30%, et on pense que du coup, l'observation nous paraît raisonnable sous l'hypothèse nulle. On n'a pas réfuté l'hypothèse nulle. Par contre, si on voit notre observation ici, l'air qui reste est tout petit, peut-être 10 puissance moins 10, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une probabilité très très faible de voir quelque chose d'aussi grand sous l'hypothèse nulle, et on trouve que l'hypothèse nulle nous paraît réfutée. D'accord ? Donc la solution de Fischer, c'était, on a une hypothèse nulle, on calcule la P-valeur, et on s'arrête là. Alors ça paraît bizarre, en fait, mais pour Fischer, la P-valeur, une fois qu'elle a été donnée, l'interprétation de sa valeur était complètement laissée à la personne qui avait fourni les données. Donc c'était des biologistes, c'était des économistes, etc. On fournissait la P-valeur, et c'était fini. Et quand vous regardez les cours de statistiques, maintenant, on vous parle de l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative, de la puissance, des erreurs de type 1 et type 2, et puis concrètement, on vous envoie dans le logiciel R, par exemple, qui renvoie quoi ? Qui renvoie une P-valeur, et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on continue même maintenant à enseigner à la fois les histoires d'hypothèse nulle, l'alternative, ce que je vous ai raconté au début, et puis la théorie de Fischer. Alors pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'en fait, il y a eu un énorme débat historique entre Fischer et Niemann. Donc Fischer était la personne établie, on va dire, qui était à l'Université de Londres, et Niemann était un Polonais, mathématicien, statisticien, qui est allé faire un post-doc dans le laboratoire de Fischer, qui avait énormément d'admiration pour Fischer, mais qui trouvait que sa théorie n'était pas assez mathématique. Elle n'était pas assez mathématique, du coup, on ne savait pas si ce qu'on faisait était la meilleure chose possible ou pas. Donc Niemann a décidé, avec Pearson, mais en fait, c'est surtout Niemann qui a l'origine de ça, de transformer la théorie de Fischer en une théorie mathématique complète dans laquelle on a une alternative, on a une erreur de type 1 et de type 2. On définit un niveau, et à ce moment-là, une fois qu'on a le cadre complet, on peut essayer de calculer le fait qu'un test est le plus puissant possible. Donc on ne peut pas faire mieux en un certain sens, qu'on est le plus fair-play possible une fois qu'on a choisi l'hypothèse nulle. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient franchement pas d'accord. Je vous traduis juste ce que Fischer disait. Donc il y avait des énormes débats à la Royal Statistical Society à Londres. Le professeur Fischer, en ouvrant la discussion, a dit qu'il espérait que le papier du docteur Niemann serait sur un sujet que l'auteur connaissait et duquel il pouvait parler avec autorité. Après avoir vu le paper, le papier, il pense que le docteur Niemann n'a pas été très sage dans son choix de sujet. Pearson, qui défendait Niemann, répond « On sait que le professeur Fischer est infaillible, mais la question de la sagesse d'accuser un collègue ne devrait pas se faire sans avoir montré d'abord qu'il comprend l'argument mathématique caché derrière les arguments de Niemann. » Et alors, je ne pense pas que Fischer ne comprenait pas les arguments mathématiques. En fait, Fischer est resté coincé sur ce truc-là pendant 20 ans. 20 ans plus tard, il a continué à râler sur la théorie de Niemann en disant que ces présomptions auraient été à peine possibles sans l'isolement du contact avec toutes les sciences naturelles qui est apparemment la classique dans les laboratoires mathématiques. D'accord ? Donc, en fait, le point principal et qui continue à faire que les tests statistiques ne sont pas aimés, c'est qu'en fait, on est tiraillé entre le fait qu'on a envie de présenter la théorie mathématique qui est vraiment très jolie et le fait que la théorie mathématique, effectivement, ne permet pas forcément aux biologistes de prendre une décision parce que pourquoi on fait le test à 5% ? Pourquoi on ne le fait pas à 10% ? Pourquoi on le fait à 1% ? Comment on choisit le niveau ? Est-ce que, quelque part, si on laisse le biologiste faire tout, il peut prendre la décision qu'il veut par juste changer de niveau ? Ou sinon, le biologiste est coincé avec ses p-valeurs et puis il va interpréter tout seul ? D'accord ? Et on continue à laisser les gens débattre entre les deux parce qu'on n'a jamais voulu prendre vraiment partie entre Fischer et lui-même. Alors, ça continue aujourd'hui. Enfin, ça continue. Non, alors d'abord, toujours dans les années 30, en fait, tout ce que je vous raconte, c'est des problèmes qui remontent aux années 30. Il y a un statisticien italien, Don Ferroni, qui s'est rendu compte que malgré la théorie de Niemann qu'il aimait beaucoup, etc., il y avait un problème dès qu'on commençait à faire plusieurs tests à la fois. Il appelait ça les groupies of testing et groupies of testing et dès qu'il y en a plusieurs tests à la fois, ça ne commence à pas marcher et donc il a présenté une théorie pour s'en sortir. Donc, tout ça remonte aux années 30 et maintenant, on est presque un siècle plus tard, on en est toujours à ce débat quelque part, on n'a jamais réussi à les réconcilier complètement, il y a continué à avoir des articles que ce soit en épistémologie ou en statistique qui essayent de réconcilier un peu les deux théories sans parler de la théorie valiésienne et quelque part, on n'a jamais voulu trop faire jouer l'un contre l'autre, on a toujours voulu éviter le problème et du coup, il y a deux écoles de pensée, on va dire. Ceux qui sont partis plutôt dans la théorie des tests multiples qui continuent à résonner en termes de p-valeurs et essayer d'interpréter ça pour les biologistes, les économistes, etc. Et ceux qui étaient beaucoup plus mathématiques qui sont partis vers on veut vraiment comprendre ce que c'est l'erreur de type 2 et aller plus loin dans cette direction et c'est ce qu'on va appeler les vitesses de séparation dont je vous parlerai après. Et ce que j'aimerais vous présenter à la fin comme travail, c'est justement comment calculer des vitesses de séparation pour les tests multiples où du coup, les deux théories potentiellement peuvent commencer à se parler un petit peu et peut-être qu'on peut gagner des choses d'un côté et de l'autre et à la fois du point de vue appliqué et du point de vue mathématique. Donc voilà. Donc ça, c'était l'introduction historique. On va rentrer un petit peu plus dans les maths. Ça va pour l'instant ? Ouais ? Donc on reprend mais cette fois-ci en mathématisant un peu plus. Donc on a une hypothèse nulle et dans toute la suite, en fait, pour moi, une hypothèse nulle, ça va être un sous-ensemble de l'ensemble des possibles pour les probabilités. Par exemple, quand on veut tester H0, F égale 0, en fait, on teste une hypothèse nulle qui est le singleton réduit à P0. On pourrait avoir des sous-ensembles beaucoup plus gros. Un test statistique, donc ça a deux valeurs, 0 ou 1, et en fait, c'est dit de niveau alpha si l'erreur de type 1 qui est la probabilité que mon test rejette H0 et je prends le sub sur toutes les probabilités qui sont dans mon hypothèse nulle est plus petit qu'alpha. Alors, par exemple, pour mon exemple gaussien, il suffit de prendre la norme du vecteur au carré et de comparer ça à un quantile de la distribution qui 2. Et ça fait un test comme il faut. De manière plus générale, en fait, quand on va avoir une statistique et sa distribution sous la loi, sous l'hypothèse nulle, il va suffire de comparer ma statistique au quantile d'ordre 1-alpha de ma distribution. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, genre quantile ou tout ça, je peux expliquer. Non, ça va ? Quand on calcule les p-valeurs, on peut aussi dire que mon test, en fait, c'est juste comparer ma p-valeur au niveau que je me suis fixé. Ça marche de la même façon. Et l'avantage de passer au p-valeur, c'est qu'en fait, on a juste à comparer toujours au même niveau. Une fois que la transformation en p-valeur a été faite, il n'y a plus de problème. Quand f est continu, la p-valeur, en fait, elle s'écrit juste comme 1-la cumulative distribution function appliquée à mon observation. Et par contre, si la distribution n'est pas continue, il faut faire attention, les deux tests ne sont pas équivalents. Ça, c'est juste pour ceux qui veulent aller jusque dans la pratique. Il faut faire attention, ils ne sont pas équivalents. C'est le test sur les p-valeurs qui est le plus puissant. La deuxième chose, c'est que, puisque ça, c'est un test de niveau alpha, ça veut dire que, quel que soit alpha, la probabilité que p soit plus petit qu'alpha quand p est dans l'hypothèse nulle est plus petite qu'alpha. Donc, ça veut dire que mes p-valeurs se comportent, grosso modo, s'il y avait un égal ici, comme une variable uniforme sous l'hypothèse nulle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand on fait un test, on obtient une p-valeur. Cette p-valeur peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1 distribuée de manière uniforme quand je suis sous l'hypothèse nulle. Donc, elle peut être très petite ou très grande. D'accord ? Et on espère que, quand l'hypothèse nulle est faute, cette p-valeur va devenir toute petite. Mais les deux supports ne sont pas séparés. D'accord ? On ne peut pas prendre la décision de manière 100% certaine. Bien. L'erreur de type 2, alors, dans tout ce que je vais faire ici, je vais juste supposer que l'alternative, c'est le complémentaire dans l'hypothèse nulle. Donc, c'est la probabilité d'accepter l'hypothèse nulle. Et je prends le SUP sur toutes les probas qui ne sont pas pour l'hypothèse nulle. D'accord ? Alors, maintenant, j'ai besoin de vous donner une petite intuition sur les tests multiples avant de rentrer dans la mathématisation des tests multiples. Donc, maintenant que je vous ai expliqué comment marche un test, vous avez compris, que ce qu'on soit Fischer ou Niemann, on récupère une manière de construire un test de niveau prescrit généralement 5%. Ce test, ça peut être, par exemple, calculer la paix-valeur et vérifier juste qu'elle est plus petite que 5%. Et maintenant, je vais commencer à voir qu'est-ce qui se passe si je fais plein de tests à la fois. Alors, ça vient d'une BD, XKCD. Oups, pardon. Et c'est des journalistes qui pensent que les dragibus, disons, sont liés avec l'acné. D'accord ? Donc, ils demandent aux scientifiques, les scientifiques font leur étude, ils trouvent une paix-valeur plus grande que 5%. Ils disent donc qu'il n'y a pas de lien entre les dragibus et l'acné. Et le journaliste va revenir en disant non, mais ça dépend de la couleur. Ça dépend de la couleur, donc on va faire une expérience par couleur. Mais comme je vous ai dit, on ne peut jamais séparer de manière certaine. Donc, à chaque fois que ma paix-valeur est plus grande que 5%, si P est vraiment uniforme, j'ai 95% de chance que ça se passe, mais j'ai aussi 5% de chance que je passe sous la barrière des 5%. Donc, si je commence à faire ça pour toutes les couleurs, on imagine bien qu'au bout d'une dizaine de couleurs, voire centaines de couleurs, on va finir par trouver une couleur pour laquelle la paix-valeur qui était uniforme passe sous la barre des 5%. Bon. Bon, alors là, c'est le vert. Et si on croit les journalistes, si on ne fait pas attention, la conclusion, c'est que les dragibus verts sont liés avec l'avenée et j'ai 95% de confiance en le fait que c'est le cas parce que j'ai fait tous mes tests au niveau 5%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, on ne dit jamais le nombre de tests qu'on a fait avant de trouver la conclusion. Là, on a testé je ne sais pas combien de couleurs avant d'en arriver là. D'un point de vue plus sérieux, on va dire maintenant que les questions, ce n'est pas juste posé est-ce que le vecteur global f égale 0, mais on va poser comme question est-ce que ma coordonnée numéro i est nulle ? D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va tester plein d'hypothèses. h, i, c'est ma ième coordonnée nulle. Et si je veux l'interpréter comme un sous-ensemble de mes possibles, h, i, c'est l'ensemble des distributions p de f telles que la ième coordonnée nulle. Et à chaque fois, je vais faire un test de est-ce que p est dans h i contre p n'est pas dans h i. De manière générale, je vais avoir une famille généralement finie, mais on peut faire aussi du infini, voire du continu. Une famille infinie d'hypothèses. Et pour chaque hypothèse, je considère que c'est un sous-ensemble de l'ensemble de mes distributions possibles pérons. Et le résultat d'un test multiple, ça va être quoi ? Ça va être l'ensemble des hypothèses projetées qui, d'après nous, listent toutes les hypothèses qui ne paraissent pas vraisemblables. Généralement, tous ces tests arrivent avec leur p-valeur et en fait, le problème de test multiple revient à dire comment je combine toutes ces p-valeurs pour savoir lesquelles sont pathologiques et lesquelles sont normales. Et ce que j'aimerais, c'est trouver l'ensemble des hypothèses fausses, c'est-à-dire l'ensemble des H tels que p n'appartient pas à H. Donc, je voudrais que l'ensemble de mes hypothèses projetées soit le plus proche possible de mon ensemble des hypothèses fausses. Ça va ou ça ne va pas ? Ouais ? Alors, par exemple, comment on fait sur mon exemple basique ? Je veux tester, je vous rappelle... On va le faire sur... Je vais le faire au tableau, celui-là. Donc, par exemple, sur le fi égale zéro, on peut dire qu'on va tester que ma ième coordonnée est trop grande par rapport à mon quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 sur la gaussiette. Ça, ça serait mon test pour la ième coordonnée. Du coup, je vais transformer ça en p-valeurs. Donc, je vais avoir mon p-valeurs pays qui a une certaine formule, je ne vous la passe sous silence, qui va être associée à est-ce que ma ième coordonnée est nulle ? D'accord ? Et on peut imaginer, si je les ordonne, qu'on a des p-valeurs qui sont très petites au début et puis, rapidement, elles vont être plus grandes que 1. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une manière de voir que ces deux très petites p-valeurs correspondent à mes coordonnées qui sont vraiment non nulles ? Et est-ce qu'il y a moyen de récupérer à quel point elles sont petites et comment je peux contrôler ça ? Alors, il y a une autre chose dont j'ai besoin de vous parler, c'est les tests agrégés parce qu'en fait, quand on veut, comme je vous l'ai dit au départ, les tests multiples parlaient très peu à la théorie de Neiman. Par contre, il y a des gens qui ont utilisé un outil qui s'appelle les tests agrégés qui ne sont vraiment pas loin des tests multiples et sur lesquels on a vraiment poursuivi l'idée de Neiman jusqu'à définir des vitesses de séparation. Et en fait, il y a une manière facile de comprendre comment on va de l'un à l'autre sur un exemple. On veut tester une seule hypothèse nulle qui est que le vecteur complet est nul et je vais avoir par contre des tests. On ne parle pas d'hypothèses dans ce cas-là et le test peut être exactement celui qui teste mon hypothèse numéro I. Donc par exemple, je vais dire que je rejette le fait que F est nul dès que je vais avoir une des coordonnées qui me paraît vraiment pas nulle. Ouais. Alors comment on lit ça vraiment avec les tests multiples ? On va dire que notre hypothèse nulle en fait est inclue dans l'intersection de toutes les hypothèses que je suis en train de vouloir tester. Et j'ai un test par hypothèse nulle et je veux les combiner en un test qui va répondre à est-ce que je suis dans H0 ou pas ? Et la réponse est simple, je vais rejeter H0 dès que mon ensemble de rejets est non vide, c'est-à-dire dès que je trouve qu'il y a dans ce problème-là une coordonnée qui me paraît pas nulle, je vais en déduire que je pense que mon vecteur quantier n'est pas nulle. D'accord ? Ça paraît logique. Donc c'est une manière de construire un test simple à partir d'une famille de tests multiples. Et en fait, il se trouve que ces tests agrégés, on sait contrôler leurs erreurs de type 2 de plein de façons différentes. Et du coup, on a utilisé ce passage-là pour aller utiliser les résultats sur les tests agrégés et récupérer des vitesses de séparation pour les tests multiples. c'est ce que je vous raconterai à la fin. Mais avant d'arriver là, il faut que je vous raconte déjà comment on contrôle l'erreur de type 1 pour les tests multiples. Donc, je vous rappelle, pour simplifier, on va prendre l'hypothèse nulle qui est l'intersection des hypothèses que je prends. j'ai une procédure de tests multiples, donc j'ai un ensemble, un sous-ensemble de mes hypothèses que j'ai rejetées, que je pense être pas vraisemblable. Du coup, je rejette H0 quand R est non vide. Et si je regarde l'erreur du type 1 du test agrégé, c'est quoi ? C'est la probabilité que je rejette mon test, donc que mon ensemble d'hypothèses rejetées soit non vide. Et je prends le SUP pour toutes les probas qui sont dans l'hypothèse nulle. Et ici, l'hypothèse nulle, c'est l'intersection des H. D'accord ? Alors en fait, cette erreur-là de test agrégé de type 1, c'est ce qu'on appelle en test multiple le weak family wise error rate. Donc si on est capable de dire que le weak family wise error rate est plus petit que, mettons, 5%, qu'est-ce qu'on est en train de garantir ? On est en train de garantir une erreur du type R devrait être vide dès que les faux 2P sont vides. Donc dès que je n'ai aucune hypothèse fausse, je devrais trouver un R vide. et la probabilité que ce ne soit pas le cas, je la contrôle par alpha. Mais je ne dis rien du tout sur toutes les distributions possibles pour lesquelles F de P n'est pas vide. D'accord ? Dit autrement, ça veut dire que je suis capable de contrôler la probabilité quand le vecteur F est complètement nul de trouver une coordonnée pas nulle. par contre, je ne suis toujours pas capable de contrôler quand je contrôle ça. Si mon vecteur F est, mettons, comme ça, avec des zéros partout jusque là et puis là, quelques coordonnées ne sont pas nulles, ça c'est le vrai F. Si moi, ma réponse en R c'est dire que ici, je n'ai trouvé pas nul et puis peut-être ici, ici, je n'ai aussi pas fait d'erreur, j'ai fait une erreur de type faux positif parce que j'ai dit ici, je ne suis pas nul alors que je l'étais. D'accord ? Et pourtant, je ne la contrôle pas par ça parce que ici, les faux de P ne sont pas vides, j'ai ces deux coordonnées-là qui ne sont pas nulles et donc je ne suis pas capable avec un résultat de type contrôle de type 1 sur le test agrégé de dire dans ce cas-là, je ne fais pas beaucoup d'erreurs. D'accord ? Ça ne rentre pas dans les cas que je contrôle. C'est clair ? Ouais ? Ok. Alors, du coup, on va vouloir renforcer ça. On va vouloir dire maintenant, je veux contrôler la probabilité. Donc, on est d'accord, ça c'est faux de P. Ces coordonnées-là, c'est F de P et R, pour l'instant, c'est ces deux-là et ça. Donc, moi, ce que je veux contrôler, le complémentaire, c'est les vrais de P qui trouvent F de P et ce que je veux contrôler, c'est la probabilité que R n'intersecte pas les vrais de P. C'est-à-dire que je ne veux pas que cette coordonnée-là qui est dans vrais de P soit détectée par R et je veux que la probabilité que ça, ça arrive, quand je prends le SUP cette fois-ci sur toutes les distributions possibles, donc je m'autorise tous les vecteurs, toutes les combinaisons possibles de nul et pas nul, que ça, ce soit contrôlé par alpha. Donc ça, c'est un contrôle beaucoup plus fort. Cette erreur-là s'appelle le Family Wise Error Rate et si je suis capable de le contrôler par alpha, ça veut dire qu'avec grande probabilité, mon ensemble de rejets est inclus dans F de P. C'est-à-dire qu'ici, je peux avoir cette situation-là est très peu probable, par contre, je peux avoir n'importe quelle combinaison de j'ai vraiment détecté ces deux coordonnées ou j'ai détecté que celle-là ou même j'ai détecté rien du tout. Tout ça, ça serait des erreurs de type 2 que je ne contrôle pas avec le Family Wise Error Rate. D'accord ? Donc ce que je sais, c'est qu'avec grande probabilité, R, il est inclus là-dedans. Ce sous-ensemble-là. Bien. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas si R est proche de F de P, on sait juste qu'il est inclus dedans avec grande probabilité si on est capable de contrôler le Family Wise Error Rate. Alors comment on contrôle le Family Wise Error Rate ? Le cas le plus simple, c'est Bonferroni. Forcément. Bonferroni, il dit quoi ? Il dit, je vais calculer un test delta H au niveau alpha divisé par le nombre d'hypothèses que j'ai et je vais prendre comme ensemble de rejets l'ensemble des H tel que mon test a rejeté. Alors c'est une procédure qui est très très conservative mais qui marche toujours. On va faire la preuve et elle est presque équivalente à rejeter quand les P-valeurs sont plus petits qu'alpha divisé par le nombre d'hypothèses. Je dis presque parce qu'on a toujours ces problèmes de... Quand les distributions ne sont pas continues, ce qui est basé sur les P-valeurs est plus puissant en fait que ce qui est basé sur l'autre et dans les deux cas en fait, on contrôle l'erreur. Alors pourquoi ça marche ? Donc je vous rappelle le family-wise error rate il veut contrôler par alpha la probabilité que cette situation n'arrive pas c'est-à-dire que R intersecte les vrais de P. Donc c'est la probabilité qu'il existe une hypothèse dans les vrais de P telle que mon test est rejeté. Donc c'est la plus petite que la somme sur toutes les hypothèses dans les vrais de P de la probabilité que mon test qui correspond à l'hypothèse H est rejeté. Du coup, ça, celui-là, vu que je l'ai fait au niveau alpha divisé par cardinal des hypothèses, je le majeure et puis il me reste le cardinal des vrais de P. Et bien sûr, vu que les vrais de P sont inclus dans H, ça c'est plus petit qu'alpha. Donc vous voyez qu'en fait, le cas limite qui est les vrais de P c'est l'espace tout entier, c'est-à-dire que faux de P est nul et en fait, le cas limite où il y a le plus de contraintes et pour tous les autres cas, on fera moins d'erreurs que ça. Quand on l'utilise, bon, c'est revenu. Et du coup, il y a plein de gens qui vont s'amuser à essayer de gratouiller ça pour que quel que soit P, on soit plus proche de alpha que ça et qu'on n'ait pas ce gap pour réussir et gagner en puissance. Il y a une autre procédure qui s'appelle la mine P. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 20 minutes, c'est ça ? Donc, je vais vous passer la preuve de la mine P. La mine P, donc, oui, bon, en fait, on va le dire comme ça. Quand les P-valeurs sont indépendantes, Bonferroni est pratiquement la meilleure chose qu'on peut faire. Dès que les P-valeurs sont très dépendantes les unes des autres, en fait, faire comme si on devait vraiment payer quelque chose pour chacune des hypothèses, ça devient un peu idiot. Par exemple, imaginez qu'on fait 100 fois, mais exactement le même test. vu qu'on va avoir 100 fois exactement la même P-valeur, on n'a pas intérêt à comparer cette P-valeur à alpha divisé par 100 parce que j'aurais fait 100 tests, mais juste à alpha. Parce qu'en fait, moralement, dans l'histoire, je n'ai qu'une seule P-valeur que j'ai répétée 100 fois. Donc, la mine P, elle est là pour corriger ça, c'est-à-dire qu'elle va utiliser la dépendance entre les P-valeurs pour essayer de ne pas perdre quand les P-valeurs sont très dépendantes. et je vous passe la formule parce que ce n'est pas très intéressant et la preuve. Ça aussi, je vous passe. En tout cas, elle va contrôler le family wise run rate et il y a même des procédures itératives qui disent je commence avec l'une des deux méthodes, voire d'autres d'ailleurs, je commence à rejeter une première famille d'hypothèses. Du coup, ça veut dire que, donc mettons que je commence un premier coup, je commence à rejeter cette famille d'hypothèses, je me dis, bon, celle-là, je les pense vraiment fausses, mais là, elles sont peut-être encore vraies, donc je vais regarder plus précisément ce sous-ensemble et je vais recommencer la procédure et je vais itérer jusqu'à ce que je ne trouve plus personne. Et on peut montrer que ces procédures de type step-down, elles contrôlent aussi le family wise error rate. Je vous parlais d'un autre type d'erreur qui est important parce que ça a été une révolution en statistique, c'est le false discovery rate. En fait, toutes ces mesures du family wise error rate, c'est très bien quand on a une dizaine de tests, une centaine de tests. Quand on commençait les révolutions en génomique, on a commencé à faire des puces à ADN, on avait 100 patients, 15 000 gènes et pour chaque gène, on faisait le test est-ce que je suis lié à la maladie ou pas ? Donc, j'avais 15 000 tests à contrôler. vous imaginez bien que si vous divisez votre niveau par 15 000, votre p-valeur va vous paraître toujours très grande par rapport à ce seuil-là. Donc, en fait, vous ne rejetez plus rien. Donc, vous n'aidez absolument pas les biologistes. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il fallait changer de paradigme et ce que les gens ont fait, c'est de regarder ce qui s'appelle le false discovery rate. Alors, oubliez ça pour l'instant. Ce qui compte, c'est quand j'ai rejeté quelque chose, l'erreur que je fais, c'est la proportion de faux positifs, donc mes rejets qui sont dans les vrais, le nombre que j'en ai divisé par le nombre total de rejets. Donc, on reparle sur des 15 000 gènes. Imaginez que sur les 15 000 gènes, ma procédure en trouve 100 qui ont l'air potentiellement des détections, potentiellement des liens. Si je contrôle le ratio et que je contrôle ce ratio par 5%, il va dire que sur mes 100 découvertes, j'en ai peut-être 5 qui sont des faux positifs. Ce n'est pas grave. Je vais donner ces 100 gènes aux biologistes. Ils vont continuer à regarder, mais cette fois-ci plus précisément sur ces 100 gènes pour voir lesquels sont liés. Peut-être que 5 fois, ils ne le feront pour rien. Mais ça leur aura permis de passer de 15 000 à 100, ce qui est déjà une énorme révolution. D'accord ? Alors après, on prend bien sûr la moyenne de ce ratio-là. Et si je veux être cohérent avec notation, je devrais prendre le SUP sur toutes les probas qui sont possibles. Pourquoi j'ai mis dans H ? Excusez-moi. Dans Péran. Alors, entre guillemets, si les faux positifs sont vides, on va retrouver le weak family wide error rate au sens où, comme T2P, c'est l'espace tout entier, ce ratio, il vaut soit 1 quand R est non vide, soit 0 quand R est vide, parce que j'ai la convention 0 sur 0 égale 0. Donc en fait, contrôler ça, c'est pareil que contrôler le weak family wide error rate. Il n'y a pas de perte de ce côté-là. Là où il y a un gain, c'est quand les faux positifs sont non vides, donc quand il y a quelque chose à trouver, à ce moment-là, on peut montrer que le false discovery rate est plus petit que le family wide error rate. Ça veut dire que quand je vais contrôler celui-là à 5%, je vais probablement faire exploser celui-là. Mais ce n'est pas grave parce que, c'est ce que je vous disais, sur mes 100 hypothèses, si j'en ai 5 de fausses, oui, j'ai fait une erreur au sens du family wide error rate parce que au sens du family wide error rate, je ne veux pas une seule erreur sur mes découvertes. Donc j'en aurais toujours fait 5. Je suis mal pour le family wide error rate. Mais ce n'est pas grave pour les recherches que les biologistes sont en train de faire. Si je leur restreins l'ensemble des possibilités, ils seront déjà très contents. Donc on va faire beaucoup plus de découvertes avec le false discovery rate. Et en fait, la révolution, c'est Benjamini et Hochberg qui en 1995 ont proposé une procédure qui contrôle le false discovery rate. Et depuis 1995, en fait, ça a un nombre de citations exponentiellement croissant alors que de manière très rigolote, ils ont eu beaucoup de mal à publier le papier. Et en plus, la preuve qui est dedans, il manque des hypothèses, donc elle n'est pas complètement juste. Ce qui va compter dans l'histoire, c'est que la méthode marche, marche vraiment très, très bien et est devenue un classique. Par exemple, il n'y a plus aucun journal de génomique qui va vouloir publier une étude si les gens n'utilisent pas la méthode de Benjamini-Hochberg comme garantie du taux d'erreur qu'ils ont fait dans leur découverte. Alors, comment ça marche ? On classe les P-valeurs par ordre croissant et on va trouver le plus grand K qu'on appelle K-chapeau, tel que P de K soit plus petit que K. Donc comment ça marche ? Donc je place mes P-valeurs, j'ai P de 1, P de 2, non, j'ai 1, 2, plus K-chapeau, et là je vais mettre P de 1, P de 2, et puis la courbe des P-valeurs elle va commencer à monter comme ça. D'accord ? Si j'étais en bon Ferroni, je mettrais un niveau à alpha sur le monde d'hypothèse et je ne rejette que ce qui est en dessous. Si je faisais quelque chose de complètement stupide comme on a fait dans le cas des dragibus, je mettrais une barre à alpha et je rejetterais tout ce qui est en dessous avec la possibilité de faire plein d'erreurs comme on a fait pour les dragibus. Daniel Hirschberg en fait, il prenne une ligne comme ça et il rejette ce qui est en dessous de la ligne grosso modo. D'accord ? Donc c'est une espèce d'interpolation entre Ben Ferroni et la règle stupide où on sait qu'on va faire des erreurs et cette pente-là va vous permettre de contrôler le fois le six qu'il y a de l'animal. Voilà, du coup, après, ce qui est amusant, c'est que, et c'est là où on voit que les gens qui font du test multiple étaient plutôt dans l'idée de Fischer que dans une idée mathématique à l'animal, c'est que si on fait vraiment les maths, déjà, c'est très dur de montrer que les FDR sont plus petits qu'alpha et en fait, il n'y a qu'un très petit nombre de cas pour lesquels on a été capable de le montrer. Il y a quand les p-valeurs sont indépendantes ou quand on a ce qu'on appelle la PRDS property. Je n'ai pas envie de vous expliquer ce que c'est. Il faut savoir juste que si les variables étaient gaussiennes, ça voudrait dire qu'elles sont positivement corrélées. Ce sont des cas très, très restreints et on peut montrer des contre-exemples. On a des contre-exemples où la procédure de Benjamin-Hochberg ne coerrenti pas le FDR. On sait comment la corriger. On sait trouver d'autres méthodes qui permettent de contrôler mathématiquement le FDR même quand les p-valeurs sont plus dépendantes que ça. Mais les gens ne l'utilisent pas parce que tous les articles sur les tests multiples vont finir de la même façon. J'ai fait des simulations qui ressemblent à mon cas. Sur mes simulations, le FDR a l'air d'être conservé donc je vais l'appliquer sur les vraies données. Au point où je vous dis que les journaux de génomique veulent qu'on applique la méthode de Benjamin-Hochberg et si on applique quelque chose d'autre, tant pis. D'accord ? Donc voilà. Ça c'était pour la partie contrôle de l'erreur de type 1. Alors il y a plein d'autres erreurs de type 1 en tests multiples. Je ne vous les passe sous silence. Je vous renvoie juste. Il y a vraiment le manuscrit d'Étienne Roquin pour l'habilitation si vous voulez en savoir plus. Il est vraiment très bien fait et il y a toutes les références et il a soutenu il y a deux ou trois ans et à l'époque ça faisait vraiment le bilan de tout ce qui existait en tests multiples. J'aime aussi beaucoup le papier de Ruhmann et Solari aux Anals of Stad qui fait cette espèce d'écriture ensembliste des tests sur les ensembles de rejet. Dans tous les cas, en fait, la plupart des papiers, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que R n'intersecte pas trop les vraies 2P, donc ils contrôlent l'erreur de type 1 en des sens variés. Et par contre, ils ne disent pas comment on contrôle l'erreur de type 2. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter dans les 10 minutes qui restent. Donc, la vitesse de séparation, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va sortir un petit peu des tests 30 secondes. On va dire que j'ai toujours mon modèle gaussien et cette fois-ci, je veux estimer F, donc je veux trouver F et pas répondre à des questions de type oui-non sur F. Donc, si je veux trouver F, probablement que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de dire un estimateur de F, c'est X parce que X, c'est F plus du bruit. Et si je regarde à quelle distance je suis de la vérité, on peut faire le petit calcul et en fait, on va trouver qu'on paye le nombre de coordonnées fois la variance, ce qui paraît assez logique. Mais si F appartenait à un sous-espace plus petit, par exemple, on savait que les coordonnées non nulles, c'est que les D premières, et il va être plus avantageux de projeter d'abord sur les D premières coordonnées parce qu'on sait que les autres ne servent à rien. Et à ce moment-là, la distance, elle va être plus petite parce qu'on va payer juste le nombre de coordonnées non nulles fois sigma carré. Et de manière plus générale, même s'il y avait un biais, en fait, si on projette sur D X, l'erreur qu'on fait, c'est la distance entre F et sa projection plus D sigma carré. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait un D qui optimise ça, qui fasse que l'erreur devienne plus petite que N sigma carré si F est assez gentil. Par exemple, s'il y a une décroissance des coefficients. Bon. du coup, les gens se sont demandé on va mettre une certaine régularité sur les choses que j'ai envie d'estimer et je vais essayer de regarder le risque minimal, c'est-à-dire la pire distance que je puisse faire pour un estimateur donné, la pire distance que je puisse faire quand je suis d'une certaine régularité et après, je prends le meilleur estimateur possible. Si je suis capable de montrer que mon estimateur est celui qui a atteint l'inf, ça veut dire que mon estimateur est la meilleure chose que je puisse faire puisqu'il est blindé contre toutes les situations de ma classe de régularité et qu'il donne la meilleure vitesse possible. Du coup, c'est ce qui a été calculé par plein d'auteurs pour plein de... Alors, on a changé les normes, les exposants, les modèles, les classes de régularité dans tous les sens. Et juste ce qui compte, c'est que si on sait que des coefficients sont non nulles parmi elles, cette quantité-là est de l'ordre de d sigma carré fois un facteur logarithmique. D'accord ? Alors, en fait, on peut faire plus ou moins le même raisonnement pour des tests. On va avoir ce qu'il s'appelle des vitesses de séparation parce que les gens se sont rendus compte que les erreurs de type 2 à l'animal, c'est bien joli quand on est en paramétrique, ça se calcule très bien, mais en fait, ça ne donne pas vraiment une intuition de quand est-ce qu'un problème est dur ou pas dur. On a une valeur qui est entre 0 et 1, qui est une certaine chose, et on a du mal à comprendre ce que c'est alors que quand on est en estimation, on a cette idée de à quelle distance on est de la cible. Donc, les gens ont changé de vision de la chose et ont voulu définir des vitesses de séparation qui vont être équivalentes de la théorie du risque en estimation et qui donnent des vitesses. Donc, on a accès à des vitesses minimax, donc on va pouvoir dire au sens minimax, on est le meilleur test possible. Alors, c'est une formule affreuse, je n'ai pas envie de vous la lire pour gagner du temps, on va le faire sur un exemple. Donc, imaginez que mon hypothèse nulle, c'est juste P0, donc là, je suis dans le cadre d'un seul test pour l'instant. j'ai une hypothèse nulle, P0, et ça, c'est mon ensemble de régularités dans lequel je veux savoir quelle est la vitesse de séparation. Alors, comme généralement tout est continu, vu que mon niveau est alpha, la probabilité que je dise 0 quand je suis en P0, c'est 1 moins alpha, en tout cas, c'est plus grand qu'1 moins alpha. Donc, la probabilité de dire 0 quand je suis en 1 moins alpha, c'est généralement un point qui est au-dessus de moins alpha, c'est très grand. Maintenant, je vais me donner un autre seuil, bêta, et je vais commencer à faire un trou autour de P0, autour de mon hypothèse nulle. Donc, quand je suis dans la zone grise, mais pas dans la zone blanche, je suis à distance au moins R de P0, et à ce moment-là, quelle est la probabilité que je dise 0 ? Ça va commencer à chuter parce que je suis en train de m'éloigner de mon hypothèse nulle. Alors, je vais faire grossir comme ça ma bulle jusqu'à ce que je passe sous la barrière bêta que je me suis fixée, imaginez 5%, et la vitesse de séparation, ça va être pile dans le moment où je passe sous la barrière. D'accord ? Donc, ça va être la distance minimale à partir de laquelle je sais que mon erreur de type 2 va passer sous 5%. Et du coup, j'ai de nouveau cette notion de distance, donc je vais pouvoir calculer des vitesses comme j'ai calculé en estimation. Et en fait, il a été montré que, oublions celui-là, l'important, c'est celui-là, quand la classe de régularité correspond à, dans mon cas gaussien, des coefficients non nulles avec des positions inconnues, alors la vitesse de séparation en test simple, donc je veux tester que mon vecteur entier est nul. Et je sais que je suis en train de me battre contre quoi ? Contre au plus des coefficients non nulles, mais je ne sais pas où ils sont. À ce moment-là, la vitesse de séparation, c'est toujours en d sigma carré fois un petit log. Donc ça ressemble fortement, à part que ce n'est pas exactement le même log, à la vitesse qu'on a en estimation. D'accord ? Maintenant, quand on va faire les tests multiples, on va essayer de définir la même chose. D'accord ? Donc, ça, je rappelle ce qui était fait, les faux 2P, c'est ça, et ce qu'on veut, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que R n'intersecte pas trop les vrais 2P, et on voudrait savoir ce qui se passe dans l'autre sens. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé de mesurer ça de plein de manières différentes, en particulier à partir des tests d'agrégation, et ce qui est bien aussi, c'est cette manière d'appréhender là, qui est de voir ça comme un classifieur. Mais nous, on a choisi de suivre la voie des vitesses de séparation, et donc, on a décidé de faire la chose suivante, c'est-à-dire de définir des hypothèses qui sont fausses à distance R. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si ça, vous imaginez, c'est l'ensemble des P, et j'ai deux hypothèses, j'ai H1 ici, et H2 ici. Quand je suis ici, par exemple, H1 et H2 sont vrais, et mon ensemble d'hypothèses fausses est vide, et mon ensemble d'hypothèses fausses à distance R est vide. Quand je suis ici, je suis en dehors des deux hypothèses, du coup, les hypothèses fausses, c'est 1 et 2, et en plus, je suis très loin de 1 et 2, donc logiquement, je devrais pouvoir le détecter, donc mon ensemble d'hypothèses fausses à distance R, c'est 1 et 2. Par contre, si je suis, mettons comme C ici, j'ai bien des faux, un ensemble des faux qui est H1 et H2, mais quelque part, je suis trop près de 1 et 2 pour logiquement pouvoir le détecter. Donc, je vais vouloir calculer la distance R qui me garantit que je trouve au moins tous les FR de P. Et si je suis trop proche, je me dis, j'ai des hypothèses qui sont à distance R, si j'en ai au moins une, je veux pouvoir rejeter quelque chose. Donc, c'est assez faible, je dis juste que je ne veux pas être vite quand je suis assez loin d'au moins une hypothèse. et on peut montrer en fait que cette vitesse de séparation est égale à la vitesse de séparation du test agrégé sous certaines hypothèses. On peut calculer aussi le Family Wise Separation Rate qui est la distance minimale qui me permet de ne louper, si vous voulez, les faux à distance R qu'avec une proba contrôlée par bêta. Donc, c'est vraiment le symétrique du Family Wise Error Rate mais où je veux pouvoir attraper toutes celles qui sont à distance R. Du coup, si j'ai une Family Wise Error Rate qui est contrôlée et si je connais le Family Wise Separation Rate qui est R, alors qu'est-ce que je sais ? Je sais qu'avec grande proba mon ensemble des rejetés il est toujours inclus dans les fautes P et j'ai au moins rejeté tous les fautes P qui étaient à distance R. D'accord ? Donc, si je suis trop proche d'une hypothèse, potentiellement je ne le verrai pas mais dès que je suis assez loin, je vais être capable de détecter. Et si je suis quelque chose comme ça, du coup, je suis une bonne procédure de test multiple et plus mon R sera petit, meilleure sera ma procédure de test multiple parce que je serais capable de détecter de plus en plus près de mon hypothèse. D'accord ? Et du coup, je peux calculer le Minimax Separation Rate de ça et parce que cette vitesse de séparation est toujours plus grande que la vitesse faible et que la vitesse faible correspond à la vitesse de séparation du test agrégé, on va pouvoir calculer la vitesse, une borneur de la vitesse Minimax par la vitesse Minimax du test agrégé correspondant. Alors bien sûr, ça c'est sous certaines hypothèses, du coup, il y a pas mal de boulot pour savoir quand est-ce que les hypothèses sont vraies, comment je torture mon modèle pour arriver à récupérer la borneur. Le truc assez marrant à la fin, et je m'arrête là, c'est que quand je suis en train de me battre toujours, j'ai des coefficients non nulles parmi n, et je ne sais pas où ils sont, ma vitesse de séparation Minimax. Avant, je payais, il faut le voir au carré, mettez ça au carré, là je paye sigma carré fois un log. Je vous rappelle que ce soit la vitesse de séparation du test agrégé ou la vitesse d'estimation, je payais des sigma carré. Donc en fait, je peux détecter de manière beaucoup plus proche quand je fais des tests multiples, ce qui paraît complètement contre-intuitif, que quand je fais des autres types de procédures statistiques. C'est pourquoi, c'est parce qu'en fait, on a l'habitude de raisonner avec la distance euclidienne et pour bien passer de l'un à l'autre, il faut raisonner en dimension infinie où les vitesses deviennent plus petites. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, toutes les méthodes connues en fait, vont permettre de faire ça. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, ça permet de montrer qu'on atteint la vitesse minimax avec les méthodes qui sont connues dans la littérature. Et ces méthodes-là, par contre, n'ont rien à voir avec celles qui permettent d'atteindre l'autre vitesse minimax qui est bien plus grande. C'est des méthodes complètement orthogonales. Et alors, on peut s'amuser avec plein d'autres familles d'hypothèses, des hypothèses emboîtées, etc. Et on peut calculer à chaque fois les vitesses minimax. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, pour l'instant, à chaque fois, on retombe sur des méthodes qui étaient connues où on est obligé de faire des variantes. Mais en gros, ça légitime certaines méthodes qu'on voyait dans la littérature où ils avaient montré qu'on contrôlait le family wise error rate. et ils voyaient bien qu'en simulation, ça se passait bien. Ils ne savaient pas trop pourquoi celles-là, elles marchaient mieux que les autres. Et là, on commence à avoir une idée du fait qu'elles commencent à détecter plus tôt parce que c'est elles qui atteignent la vitesse minimax et pas les autres. Et effectivement, quand on a en particulier des structures dépendantes, ce que je vous disais, Bonferroni n'est pas la bonne solution. Et on peut montrer que les minp vont atteindre les vitesses minimax c'est que Bonferroni va se planter. Par contre, pour l'instant, on n'est pas du tout capable de savoir si le step down améliore quelque chose. C'est peut-être juste caché dans les constantes, on ne voit pas la différence du tout. Et on ne sait rien faire pour le false discovery rate, c'est-à-dire faire le symétrique en false discovery rate comme on a fait le symétrique en family wise error rate, on n'est pas capable de le faire. Voilà. Et c'est un travail commun avec Magali Fromont de Rennes 2 et Mathieu Loral qui a orcé maintenant et qui était à Nice à l'époque. Voilà. Je m'arrête là. Ce sera mieux. Merci. Merci.